Un vaste monde nous entoure, intrigant, complexe et incertain. Confrontant l'homme à ses choix, grâce à son instinct, il a su relever les défis de son temps. Un nouveau monde vous attend. Faites-en partie avec ActiveTrades. Bonjour à tous et bienvenue sur Boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique action. Aujourd'hui, je vous propose une analyse technique du titre Valourec qui connaît une forte hausse aujourd'hui suite à la publication de ses résultats. Valourec est une société qui fabrique du tube sans soudure avec un secteur d'activité fortement exposé au milieu pétrolier et gazier. Suite à une diffusion des résultats fin d'année 2018, le titre avait connu une forte baisse, cassant ici le support des 3,90€ pour venir ici dévisser, quasiment une valorisation ici divisée par deux. Et on avait même failli enfoncer ici le support des 1,5650€. Donc par rapport à ce support, il a été réintégré et on a un rebond qui d'un point de vue hebdomadaire ici reste technique, qui vient rechercher ici une ancienne résistance intermédiaire à 2,35€. Cette forte hausse fait donc suite à la diffusion des résultats de l'année 2018, avec notamment une communication qui met fin à une rumeur d'une éventuelle augmentation de capital, avec des résultats meilleurs qu'attendus et de la spéculation sur un possible rebond de ce titre qui a fortement baissé ces derniers mois. Toutefois, nous pouvons constater ici que dans une vue hebdomadaire, nous avons une configuration qui reste haussière, mais qui pourrait s'apparenter à un rebond technique. C'est en tout cas ce que nous voyons ici sur la vue hebdomadaire, puisqu'après ici cette forte baisse, on reste sous la moyenne mobile 20 exponentielle. Naturellement, d'un point de vue moyen terme, il faudra observer la poursuite éventuelle de ce mouvement, car en cas de cassure ici des 2,35€ et de cette moyenne mobile sur cette unité de temps hebdomadaire, le rebond technique ici pourrait se transformer en retournement. Nous avons de nombreux points bas ici qui se situent sur des zones assez proches. Le fait d'avoir ici la cassure de cette zone intermédiaire ici des 1,97€, peut nous donner un pattern de retournement. D'un point de vue un peu plus court terme et sur une vue journalière, nous avons une configuration ici qui est très claire, donc l'ouverture ici du gap qui correspond à la dernière diffusion des résultats qui avaient eu lieu en fin d'année 2018, suivie d'une phase ici de stabilisation. La tentative ici de rupture des 1,5650 qui avait déjà été reprise avant la diffusion actuelle. On a ouvert donc sur un gap. Alors attention, on est sur une forte hausse, puisqu'au moment où je fais cette analyse, le titre Valourec gagne presque 25% par rapport à la clôture de la séance précédente. Donc on a ici un fort mouvement de spéculation, avec ici des cours qui sortent totalement de la bande de Bollinger et qui reviennent ici chercher la zone des 2,35€, qui était déjà la zone de résistance que nous avions connue en novembre de l'année dernière. Du point de vue de la configuration actuelle, sur la configuration technique, nous avons ici des indicateurs qui sont fortement haussiers, avec donc les histogrammes du MACD qui confirment une évolution haussière, qui était déjà le cas avant la diffusion actuelle. Un RSI qui vient ici se placer à la limite de sa zone de surachat. Alors même si nous pouvons constater, on a de forts volumes aujourd'hui, même si nous pouvons constater ici une bougie totalement à l'extérieur des bandes de Bollinger, on n'est pas encore en configuration extrêmement surachetée. Malgré tout ici, la proximité de cette résistance valide donc un ralentissement des cours et on pourrait avoir une phase de consolidation suite à cette forte hausse initiale. Toutefois, le fait d'avoir ici un retour sur cette zone peut laisser présager en cas de rupture d'un retournement de la dynamique qui pourrait nous donner une dynamique haussière à court terme à venir. Pour mesurer ou détecter éventuellement ce retournement de tendance, nous avons ici une zone intermédiaire qui se situe à l'intérieur du gap à 2,10€, cette zone qui avait fait ici support sur cette zone de cotation fin novembre et résistance mi-décembre, a l'air de s'imposer actuellement comme zone de support. De plus, la rupture de ce niveau nous donnerait un signal de tentative du comblement du gap que nous avons aujourd'hui. Donc comment tirer parti de cette configuration pour d'éventuelles prises de position sur le titre Valourec ? Deux possibilités, soit le chiffre du jour vous donne une opinion plutôt haussière et dans ce cas, il convient d'attendre une tentative ici de comblement du gap liée à une configuration quand même assez surachetée. On pourrait avoir ici une phase de consolidation avec notamment des retours possibles ici sur la zone des 2,09€, voire même potentiellement ici 1,95€. Un retour vers cette zone validerait une tentative de comblement partiel du gap qui resterait donc un signal plutôt haussier avec possible prise de position en vue ici d'une tentative de rupture haussière des 2,35€ auquel cas on pourrait viser un retour assez rapide sur la zone psychologique ici des 3€. soit vous avez une opinion plutôt baissière en pensant que la diffusion du jour et bien ne provoque qu'un rebond temporaire auquel cas le contact ici de cette zone des 2,35€ pourrait donner lieu à une possible prise de position à la vente auquel cas on pourrait viser un retour ici sur la zone de support des 1,56,50€. Voilà, je vous rappelle que cette analyse technique ne constitue en aucun cas une incitation à une prise de position éventuelle à l'achat ou à la vente du titre analysé et que pour plus de sécurité, toute analyse technique se doit d'être complétée par une étude fondamentale de la société et de l'évolution du titre. Voilà donc pour cette analyse technique action du titre Valourec. Passez de bons trades et à très bientôt sur la chaîne Boursicoté.com. Sous-titrage ST' 501